bonjour amitié bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne roma seconde domaine et aujourd'hui nouvelle catégorie de vidéos un quartier un monument et aujourd'hui je vous emmène dans le quartier de pyramide vous connaissez le quartier de pyramide 1 ça vous dit quelque chose pour moi les pyramides fabien c'est en égypte un mois je vois pas d'autres pyramides que le plateau de guise avec kéops kéfren et miché reno ça moi pyramide pour moi je vois que les pyramides d'égypte je vois pas d'autres pyramides que ça quoi donne moi un indice parce que je vois pas je vois pas bien non pyramide c'est aussi un quartier de rome il est situé entre testatio et garbatella et vous avez aussi la via portofuval qui est juste à côté alors testatio c'est l'un des quartiers où on peut faire la fête ça bouge énormément le soir et c'est l'un des quartiers où on mange le mieux à rome il ya énormément de petits restaurants et il ya un très très beau musée qui s'appelle le macro testatio qui est dans les anciens abattoirs de rome qui est un musée d'art contemporain et je vous conseille vraiment d'aller vous balader dans ce quartier qui est très typique d'ailleurs je pense que prochainement je vais faire une vidéo là-bas et nous sommes aussi à côté de garbatella garbatella ce quartier vous le connaissez déjà ce quartier qui était fondé lors du temps du fascisme par musulmini avec ses maisons jardin et j'ai déjà fait deux vidéos dans ce quartier d'ailleurs je vous mets le lien juste ici comme ça vous pourrez regarder encore ces vidéos qui se passent dans le quartier de garbatella et aujourd'hui nous allons aller vraiment dans le quartier de pyramide où notre rubrique comme ça titule un quartier un monument aujourd'hui je vais vous faire découvrir le monument le plus important du quartier de pyramide c'est la pyramide de celsius une pyramide impressionnante en plus une pyramide en plein rome c'est assez impressionnant la muraille aurelienne est quelque chose de très typique de très vraiment très joli on n'a pas l'habitude d'aller se balader dans les cimetières à part à paris le cimetière par la chaise et autres et bien nous avons un cimetière protestant juste derrière la pyramide qui est très très joli où il ya de nombreux écrivains enterrés ici allez c'est parti pour un nouvel épisode de roma seconde de mai on dia bon alors les amis on commence notre vidéo coeur de pyramide et quand on est dans pyramide il ya un endroit où il faut s'arrêter c'est vraiment le temple de la gastronomie italienne c'est juste derrière moi c'est italie vous avez des festivités toutes les semaines avec des festivals différents en fait avec par exemple la semaine prochaine il ya le festival du canolo le dolce typique sicilien et à chaque étage il ya différentes régions d'italie qui sont représentés dans différents restaurants vous avez un restaurant pizza vous avez un restaurant de poisson tout ce qui est poisson frit vous pouvez manger du calamar et autres vous avez des pâtes très très bonnes pâtes restaurant de viande restaurant de poisson cru un restaurant typique de la cuisine romaine c'est vraiment un centre commercial de la spéciale de la gastronomie italienne que je vous recommande c'est italie il est situé en plein coeur du quartier de pyramide vous avez juste besoin de prendre le métro b et vous descendez à pyramide et après vous suivez les flèches c'est un ticket alors c'est parti on continue notre visite au coeur de pyramide et je vous recommande italie c'est parti les amis nous continuons notre balade dans le quartier de pyramide et là nous sommes devant un moment très important de l'antiquité le mur aurélien c'est un mur fortifié d'une hauteur de 10 mètres avec tous les 300 mètres une tour de guet elle fait 19 km ce sont les remparts de la ville de rome ça n'a pas empêché que rome fut asségé mais en tout cas ce sont des remparts colossal qui ont été construites pendant l'antiquité et oui et quand vous êtes dans le quartier de pyramide et sur le petit aventino pouvez vraiment bien les apercevoir il y a des portes aussi qui était assez impressionnante on va voir là la porte sans paolo qui était avant appelé la porte en hausse science pourquoi elle s'appelle la porte sans paolo maintenant c'est parce qu'en fait elle vous emmène directement à sans paolo hors des murs allez on continue notre visite nous allons nous diriger directement vers la pyramide de celsius fabien fabien on se croirait en égypte il y a une pyramide en plein rome dis moi dis moi mais c'est quoi l'histoire de cette de cette pyramide dis moi dis moi c'est quoi cette histoire raconte moi raconte moi alors les amis quelle est l'histoire de cette pyramide et bien cette pyramide a été construit en 12 avant jésus-christ l'histoire et c'est que caus celsius un riche bourgeois romain a voulu se faire une mais comme un égyptien il a demandé à ses esclaves en 365 jours de construire cette pyramide toute recouverte de marre magnifique elle fait 36 mètres de haut 29 mètres de large imaginez le travail à cette époque nous sommes avant jésus-christ nous sommes vraiment dans la période où règne auguste et en fait c'était la période où les romains adoraient l'art égyptien ils ont même fait venir des statues à côté du panthéon des dieux égyptiens et franchement regardez le travail de cette pyramide qui est magnifique en 365 jours a été construite elle est recouverte totalement de marbre et le truc qui est phénoménal c'est que en fait aurélien quand il a fait son mur il a incorporé directement la pyramide dedans c'est vraiment un monument magnifique qui représente bien le quartier de pyramide voilà on continue notre petite balade c'est parti autre coin qui fait le charme de pyramide nous avons la gare de pyramide qui est juste ici qui permet aux romains d'aller aux premières places juste à côté de rome qui est ostia qui est à 30 km d'ici et en fait cette gare était construit par benito mussolini qui a permis aux familles d'aller directement à la mer et de profiter de la mer voilà on continue notre balade dans le quartier de pyramide en diamant à on 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 Fabien, Fabien, la pyramide ici, elle me paraît encore plus grande. Elle me paraît encore plus grande. Tu peux me dire pourquoi, mais franchement, c'est superbe, c'est magnifique, cette pyramide. On se rend vraiment compte de la immensité de cette pyramide de Celsius. 36 mètres de haut, 29 mètres de large. Elle est impressionnante. C'est vraiment quelque chose à voir, Rome. Franchement, ça fait plaisir de sortir des sentiers battus. Allez, continuons notre balade vers le cimetière anglais. Allons-y, andiamo. Alors, les amis, nous sommes au cœur du cimetière anglais, du cimetière protestant de Rome. Nous surnomons le cimetière des artistes. Il est juste à côté du quartier Testatio. Nous sommes encore dans le quartier des pyramides. La pyramide est juste ici. Et ce cimetière a été construit en 1738, car il n'y avait pas de cimetière pour les personnes qui n'étaient pas chrétiens. Ils les mettaient tous dans la fosse commune. Alors, ils ont décidé de faire ce cimetière. Et d'ailleurs, il y a des personnages célèbres, comme le poète John Keats, qui est un poète anglais très romantique, qui est mort de la turbeculose et qui a été enterré ici. C'est parti pour la visite à travers le cimetière, du cimetière anglais, le cimetière protestant de Rome, andiamo. C'est parti pour la visite à travers le cimetière. Voilà les amis, notre visite au cœur du cimetière anglais se termine. C'est un endroit vraiment que je vous conseille de visiter. Il est ouvert le lundi au samedi de 9h à 17h. La dernière entrée est à 4h30, l'entrée est gratuite. Et je vous conseille vraiment de visiter ce cimetière qui, déjà, vous aurez un très beau point de vue sur la pyramide de Celsus. Et aussi, vous allez voir, il y a des sépultures magnifiques et énormément de personnages célèbres enterrés ici. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine notre premier numéro, un quartier, un monument au cœur du quartier de Pyramide. Je vous donne rendez-vous pour d'autres numéros très vite. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest et sur le blog Roma Secondo Mai. Allez, à bientôt, à presto, ciao !